Bonjour à toutes et à tous, c'est la troisième partie de la correction du problème de l'examen national des mathématiques, session normale 2018, destinée aux élèves de la douzième année du baccalauréat sciences physiques et SVT. Cette partie se rapporte sur les suites numériques. Alors c'est parti. Donc partie 3. Question 2. Montrer que la suite UN est décroissante. Question 3. En déduire que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Alors, pour pouvoir résoudre cette partie 3 du problème, je vais vous rappeler des résultats nécessaires qu'on a déjà trouvé précédemment qui vont nous aider à corriger cette partie 3. Donc on aura besoin de connaître que f est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et f de x est inférieure ou égal à x sur l'intervalle 0, 1, d'après la partie 2 question 2 petit b. Et on a aussi f de 0 est égal à 0, f de 1 est égal à 1. Ces 3 points, ce sont les résultats trouvés dans les deux parties précédentes. Donc voilà l'interprétation de ces résultats sur la graphe. Donc question 1. Montrer par récurrence que pour tout N de grand N, UN est compris entre 0 et 1. Alors, c'est quoi le raisonnement par récurrence ? Le raisonnement par récurrence est une forme de raisonnement visant à démontrer une propriété portant sur tout entier naturel N. Il consiste à démontrer les points suivants. On vérifie que PN de 0 est vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai pour le rond N, 0. Et on suppose que PN est vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai pour le rond N. Et on démontre qu'il est vrai pour le rond N plus 1. Donc on vérifie pour N est égal à 0. On a U de 0 est compris entre 0 et 1, car U de 0 est égal à 1,5. Donc, c'est vrai pour N est égal à 0. Alors, supposons qu'il est vrai pour le rond N. Et montrons qu'il est vrai pour le rond N plus 1. Donc, il est vrai pour le rond N, c'est-à-dire que UN est compris entre 0 et 1. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, on a UN est compris entre 0 et 1. Et on sait que F est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, F de 0 est inférieure à F de UN est inférieure à F de 1. Or, on sait que F de 0 est égal à 0 et F de 1 est égal à 1. Donc, F de UN est compris entre 0 et 1. Et on a la relation de récurrence. F de UN est égal à UN plus 1. Donc, on a UN plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors, c'est vrai pour N plus 1. Donc, conclusion, quel que soit N appartient à N, on a UN est compris entre 0 et 1. Question 2. Montrez que la suite UN est décroissante. Donc, pour montrer cela, il suffit de montrer que pour toute N de grand N, UN plus 1 moins UN est inférieure ou égale à 0. Donc, partons de UN compréhendre 0 et 1 pour tout N de grand N. D'après la partie 2 question 2 petit b, on a quel que soit X appartient à l'intervalle 0 et 1, F de X est inférieure ou égale à X. Cela explique que, quel que soit X compréhendre 0 et 1, F de X est inférieure ou égale à X. On pose X égale à UN, donc UN est compris entre 0 et 1, alors F de UN est inférieure ou égale à UN. On a F de UN est inférieure ou égale à UN. Cela implique que UN plus 1 est inférieure ou égale à UN. Implique que UN plus 1 moins UN est inférieure ou égale à 0. Donc, la suite UN est une suite décroissante. Décroissante. Question 3. On déduit que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Donc, commençons par déduire que UN est convergente. On a quelque soit N de grand N, UN est compris entre 0 et 1, et la suite UN est décroissante. Alors, on a la suite UN est décroissante minorée, donc la suite UN est convergente. Donc, passons à la limite quand N tend vers plus l'infini de UN. Donc, on sait que UN est une suite convergente, donc soit R la limite de UN quand N tend vers plus l'infini. On a la relation UN plus 1 est égale à F de UN, et on a F est continué croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, X est compris entre 0 et 1, implique que F de X est compris entre F de 0 et F de 1. Alors, on sait que F de 0 est égal à 0, et F de 1 est égal à 1. Donc, F de X est compris entre 0 et 1, implique que F de X appartient à l'intervalle 0, 1, ce qui implique que F de l'intervalle I reste inclus dans l'intervalle 0, 1. Donc, on a la limite quand N tend vers plus l'infini de UN est égal à L. UN plus 1 est égal à F de UN, et F est une fonction continue sur l'intervalle I, c'est-à-dire l'intervalle 0, 1, et F de I inclut dans 0, 1. Alors, F est continué en N. D'après le cours, vous savez que si F est une fonction définie sur l'intervalle I et UN est une suite vérifiant pour toute N de N, UN appartient à I, et UN plus 1 est égal à F de UN, on a UN converge vers L. Et F continue en L, alors L vérifie l'équation F de L est égal à L. Et pour trouver les valeurs possibles de L, il faut donc résoudre l'équation F de X est égal à X. On sait que c'est F et la droite D d'équation Y est égal à X se coupent en deux points de coordonnée 0, 0 et 1, 1, donc l'équation F de X est égal à X admet deux solutions, 0 et 1. Or, on a UN est une suite décroissante, donc UN est inférieure à UN moins 1, est inférieure à UN moins 2, est inférieure, etc., à UN inférieure à U0. Ce qui implique que UN est inférieure à U0, or U0 est égal à 1,5, 1,5 est inférieure strictement à 1, donc N, la limite de UN, ne peut prendre que la valeur 0. Donc, limite quand N tend vers plus l'infini de UN est égal à 0. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Je vous souhaite bon courage et beaucoup de chance. Au revoir.